Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nian Su Bonne, nous sommes de retour avec de nouvelles révélations. Comme tous les jours, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Elle a rencontré un démon sous forme humaine et qu'est-ce qui passait après ? Ha ! Vous serez d'être surpris, écoutons-la. J'étais juste allé faire un job de vacances, j'avais passé mon bac. Et j'étais dans un quartier, je travaillais dans un glacier, en même temps un bar. Et là, j'ai fait la rencontre d'un homme, voilà. J'ai fait la rencontre d'un homme. Là, pendant ce temps, je priais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand la personne est venue vers moi, il m'a dit non, que tu me plais, j'aimerais qu'on soit ensemble et tout ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de soucis. Pour une jeune fille qui est quittée à Bobo, la situation est difficile, tout était difficile. J'ai dit ok, il n'y a pas de soucis. Mais, en même temps, quand le monsieur s'est assis en face de moi, bizarrement, l'image du monsieur, j'ai vu comme un animal. Vous voyez, en fait, c'était comme un flash, j'ai vu un monstre assis avec des poils. Ce n'était pas le monsieur même. Et j'ai tiqué. Il dit non. Et j'ai dit au monsieur, voilà ce que je viens de voir. Il m'a dit non, que ce n'est pas vrai parce que moi, je suis un chrétien, je prie beaucoup, je crois en Dieu et tout ça. Si tu veux, prends ta chaise, essaie de te détacher de moi, Dieu va te montrer réellement quelle personne je suis. Et j'ai pris ma chaise, je me suis juste assis à côté. Et j'ai comme une vision. C'est comme si on était sur un stade. Lui et moi, on était en train de fragilité. Et il y avait des millions de personnes qui nous regardaient, qui applaudissaient et tout. Donc, quand j'ai fini, je suis revenue vers lui. Et je lui ai un peu raconté ce que j'ai dit. Il m'a dit, tu vois, je t'ai dit que je suis un homme de Dieu et tout ça, que tu n'as rien à craindre. J'ai dit, OK, malgré qu'il me parlait, il y a toujours quelque chose qui me disait que ce homme n'est pas mon texte. Ce homme n'est pas mon texte. Mais vous connaissez les femmes. On aime tout ce qui est dangereux, on aime tout ce qui est... Et le week-end qui a suivi, il m'a invitée chez lui. Je suis partie parce qu'il n'habitait pas loin, il était dans le cas. Je suis partie. On a dormi. Ce jour-là, franchement, j'étais indisposée. Donc, on n'a pas eu de rapport sexuel. Mais ce jour-là, bizarrement, j'ai senti... J'ai senti des présences bizarres. Le matin, rien ne s'est passé. Le monsieur s'est déveillé. Il m'a fait une bise sur le front. Il est parti au travail. Et je suis couchée sur le lit. Arrivée un moment, j'ai senti comme des personnes qui ont pris mes deux pieds. Ils ont commencé à me faire tourner sur le lit. Je sens que je tourne. Je suis couchée. Je suis immobile. Je suis... Alors? Alors? Oui, alors? Je suis couchée. Je suis immobile. Mais en même temps, je sens que des personnes me tournent sur le lit. Et il y avait plusieurs voix. Et j'entendais... Quand je parle, j'ai l'achat de poule. Je vous assure devant Dieu, je suis la tête de mes enfants, que ce que je vous dis, c'est la vérité. Et on me tourne et j'entend... Il était au travail. Je l'appelais. Je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Il m'a dit..."bond, que c'est rien faut pas craindre." Que sûrement, c'est les esprits qui sont en train de se connecter. Bon, ça ne m'a rien dit. Puisque je me suis dit, peut-être que c'était juste un rêve. Mais c'était tellement rêve. Je me suis lévé, mon visage était en plein. Mon corps, c'était comme si j'étais en plein, en plein un peu de partout. Mais je n'ai pas pensé, je suis rentrée chez moi. Le week-end qui a suivi, je suis partie encore. Cette fois-ci, tout s'est bien passé. On a eu des rapports et tout. Et là, le scénario, le matin, le cas se lève. Il me fait une bise. Avant de continuer, maman. Donc, tu vas avoir vécu la première nuit là, comme ça. Après, tu es encore repartie là-bas. Oui. Elle dit, je suis repartie. Je suis repartie. Le week-end qui a suivi. Mais cette fois-ci, il y a eu des rapports et tout. Le matin, la même bise sur le front. Et j'ai fait un songe parce qu'à peine, il a fermé la chambre. Et mes yeux se sont réfermés automatiquement. Et je suis partie d'un rêve que moi, mais je n'ai pas compris. Ce n'est pas comme si j'avais sommeil, rien. J'ai fermé mes yeux tout d'un coup, je suis partie. Et dans le rêve, je partais, je rentrais quelque part. Je me suis retrouvée en fait dans une brousse. Et le couloir où je rentrais, tout était sombre, sombre, sombre. Je rentre, il y avait une grande table, il y avait une croix dessus. Et l'arbre se bouche. Je recule, l'arbre se relève. J'avance trois fois, l'arbre se relève. Et tout de suite. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et il y a une croix qui m'a dit grandement que la croix que tu emprunes, je ne veux pas que tu emprunes cette croix. Cette croix n'est pas faite pour toi. Donc, je me retourne maintenant pour retourner sur mon chemin, pour revenir, comment je suis arrivée? Je vois comme des tas d'épines, des tas et des tas d'épines, des branches avec des piquants dessus partout. J'ai dit, ah! Mais comment je me retourne? Je vous assure, un homme avec des ailes, il m'a soulévée. Et quand il m'a soulévée, il m'a déposée devant ma maison, dans le sol, j'ai, devant ma maison à propos, devant la cour de mes grands-parents. Et je me suis levée. Quand je me suis levée, je l'ai appelée, je lui ai expliqué le rêve. Il avait laissé mon petit déjeuner cinq mille au cheveux du lit. Donc, je l'ai appelée, j'ai dit, ah! Vraiment, voici ce qui s'est passé encore. Il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? Je lui ai dit, non. Il dit, bon, prends les cinq mille, rentre-toi. Quand je vais venir, je vais t'appeler. J'ai dit, ok, j'ai pris les cinq mille, j'ai fait mon transport, je suis rentrée, je crois. Je vous assure, jusqu'à ce jour, le monsieur m'a plus jamais rappelé, plus jamais. Plus jamais. Pourtant, il cherchait des écoles, j'avais passé mon bac, il cherchait des écoles pour faire mon instruction, parce qu'il voulait vivre avec moi et tout ça. Mais après le retour, j'ai raconté le reste, il ne m'a plus jamais contatté, il ne m'a plus jamais appelé. Il était resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Dissoir, vraiment, c'était quelque chose que je voulais dire, mais je l'ai vraiment foutu. Comment pouvez-vous expliquer cela? Merci un commentaire, dites-moi tout. Bien, nous écoutons encore nos témoignages, c'est parti. Je viens raconter une histoire qu'a subi l'une de mes voisines. Donc, en gros, elle rencontre un monsieur dans un bar, il s'échange de numéro. Et le lendemain matin, 8 heures, le monsieur envoie un message en disant à la jeune dame, est-ce que vous aviez déjà mangé? Vous n'avez plus votre petit déjeuner? Elle dit non. Le monsieur fait un dépôt de 350 000 francs CFA avec les frais de rétrain. On est à 8 heures. 11 heures 58, le monsieur renvoie le message en disant, est-ce que vous aviez déjà, est-ce que vous aviez déjeuner? Tout ça, la jeune dame dit, non, je suis encore à la maison, je n'ai encore rien mangé. Il fait un dépôt de 700 000 francs CFA. L'en est à 11 heures. Le soir, c'est la fatale totale. Aux environs des 19 heures, il envoyait à la jeune dame 1,5 million. Avec les frais de rétrain en temps dans la journée, il faisait des dépôts pour le crédit. Il envoyait le crédit de 200 000, 300 000. Mais elle, elle n'a pas trouvé ça, genre, la jeune dame disait, à un moment, elle était perdue. Elle n'avait même pas d'idée, qu'est-ce qu'elle devait faire avec cet argent? Elle n'avait vraiment pas d'idée. Et le deuxième jour, le même scénario s'est répété. Chaque matin, elle dit, en gros, elle dit, je me suis retrouvée environ. Et le scénario s'est répété pendant trois jours. En trois jours, elle s'est retrouvée environ avec 8 millions, 9 millions par là. Et le quatrième jour, elle devait rencontrer le monsieur. Voilà, il devait aller manger ensemble. Mais elle a mené sa soeur. Donc, du coup, elle dit, tu vas me récupérer à tel endroit. Tu vas me récupérer à tel endroit. Du coup, le monsieur arrive, il récupère la jeune dame. À un moment, ils prennent le chemin en partant. Arrivait un carréfaut. Ils ont fait l'accident. Le monsieur a fait un tonneau. Mais en faisant le tonneau, il n'y a eu aucun mort. Même lui-même, il n'y a pas eu de blessé. Voilà, il y a eu des gens qui sont arrivés, tout ça. Ils ont continué le chemin. Un deuxième carréfaut, ils ont fait un deuxième tonneau. Et toujours l'accident, mais aucun mort. Mais arrivé à un certain niveau, le monsieur demande à la jeune dame, qui es-tu réellement ? La jeune dame est tonne. Comment tu me demandes qui es-tu réellement ? Descends de ma voiture et ne m'appelles plus jamais. Il a jeté la jeune dame en route avec sa petite soeur. Oui, tu ne sais pas ce que c'était aujourd'hui. Il dit à la jeune dame, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'était l'heure de ta mort, tout ça. La jeune dame était tellement choquée. Elle tremblait lorsqu'elle est rentrée. Lorsqu'elle est rentrée, elle est venue cogner chez moi. Elle tremblait. Elle pleurait. Elle me dit, je n'arrive pas à parler. Mais ce que je veux te dire, c'est-à-dire, quand j'étais en train de vivre ça, un moment, je voulais t'appeler pour te dire, je reçois autant d'argent. Mais je n'arrivais pas en fait. C'est-à-dire, j'ai envie de t'appeler. Mais à un moment donné, je n'ai plus d'idée en fait. C'est-à-dire, elle n'a rien fait avec cet argent. À part des vêtements. Tu me dis, mais comment tu as eu autant d'argent en l'espace de trois jours ? Tu n'as même pas pensé à un terrain. Elle dit, je n'ai rien fait avec. Même une brique, j'en fais monter une brique. Elle n'a rien fait avec cet argent-là. Non, mais elle avait toujours... Au bout de trois jours, je ne sais pas comment elle a fait pour vider ces 8 millions, mais elle n'avait plus. Sérieusement. La personne qui m'a... C'est elle-même qui m'a raconté celle qui a vécu l'histoire. C'est la morale dans ça. C'est pour dire, faites attention à vos rencontres. On n'essaie jamais. Le monde est devenu tellement dangereux. Ce n'est pas forcément toutes les personnes que vous allez croiser, vous dites que oui. J'ai dit à un moment, je disais à la petite, je me disais, mais tu ne peux pas en fait tellement les temps sont difficiles. Comment une personne ne peut pas t'envoyer 300 000 ? Comme ça, on est un jour. Le matin, à midi, la personne te renvoie 700 000, le soir, 1 500 000, c'est qu'il y a un problème. On ne vit pas dans le même monde ou quoi ? Je ne sais pas. Donc, les filles, les gars, faites attention. Waouh, vous avez entendu ça ? Bien, nous, nous écoutons qu'on est au témoignage, une affaire de grossesse. Mon maman était enceinte, elle avait peut-être 6 mois de grossesse par là. Et le père de mes soeurs, puisqu'elle n'avait pas encore rencontré sa famille et tout, il lui a dit, j'ai un de mes grands frères qui arrive dans ta ville. Donc, j'aimerais que tu ailles le rencontrer. Elle a dit, ok. Et le monsieur se trouvait dans un hôtel de la place. Donc, maman est partie. Elle a appelé le monsieur, appelé fatiguée. Le monsieur n'a pas répondu. Elle s'est dit, est-ce que je vais retourner à la maison et tout ? Elle est en train de retourner à la maison. C'est comme ça que elle rencontre le monsieur vers le marché. Elle n'est pas sûre que c'est lui. Puis, elle le rencontre, elle lui demande son prénom. Le monsieur lui dit, oui, je m'appelle, je suis effectivement le frère de ton mari et tout. Elle a dit, ok, d'accord, fin de temps, de temps, conjoint. Elle a dit, ok, d'accord. Elle est montée dans la voiture, ils sont partis. Mais elle commence à tiquer parce que le monsieur l'emmène à l'hôtel. Il l'emmène dans sa chambre d'hôtel et tout. Il arrive, il lui dit, non, fais comme chez toi, mets-toi à l'aise et tout. Elle, les gens enceintes de six mois, se posent la question, mais mon beau-frère se comporte comment devant moi et tout ? Le monsieur sort de sa chambre d'hôtel et il ne s'est pas présenté de fond de ton comble. Il a juste dit, oui, je suis le frère de ton mari et il a donné le prénom. Donc, elle, elle a eu confiance, elle est partie. Quand elle arrive à l'hôtel, le monsieur va dans la douche, se laver et tout. Et quand il ressort là, il ressort nu. Il lui dit, il ouvre l'armoire, il lui montre de l'argent. Maman me dit, elle n'avait jamais vu cette quantité d'argent de toute sa vie. Et il lui dit, non, tu prends ce que tu veux. Mais il faut que je couche avec toi parce que moi, j'ai besoin du bébé que tu as dans ton ventre. Ma mère le regarde. Ma mère lui dit, mais moi, je suis ta belle-sœur. Je suis la femme de ton frère. Comment tu fais ce... Enfin, je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Maman essaye d'appeler son gare et tout ça. Lui aussi, il ne décroche pas sur le moment. Donc, elle se retrouve là. Elle me dit, il a failli... Il s'est juste... Il est retourné à la douche. Il lui a dit, non, réfléchis. J'arrive te trouver réfléchie. Mais tu prends ce que tu veux. Ton prix, c'est mon prix. Et puis, voilà quoi. Quand il est rentré dans la douche là, elle a eu le réflexe. La porte n'était pas fermée, je crois. Elle a ouvert la porte de l'hôtel. Elle est sortie. Quand elle est partie, elle a appelé. Le père de l'enfant, le père de mes sœurs l'a rappelé. C'est comme ça qu'elle lui a dit, mais c'était qui le monsieur ? Il est comme mon ton frère. Mon beau-père a dit, non, mais ce n'est pas lui. La personne que tu as rencontrée, ce n'est pas la personne chez qui je t'ai envoyé. Et c'est là où maman est arrivé à la maison. Elle nous a raconté ça. Elle nous a dit, non, Dieu, merci. Lui-même, il sait comment il fait ces choses. Il m'a sauvée. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas c'était qui le monsieur. Et elle n'a même plus vu son beau-frère qu'elle devait voir parce qu'elle avait déjà peur. Elle s'est dit que c'était un complot et tout ça. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas de morale derrière. Je voulais raconter ça parce que ma mère m'a raconté ça. J'étais encore petite. Et ça, c'est passé devant moi. J'avais peut-être 8 ans ou 10 ans par là. Waouh ! Qu'est-ce que tu as passé ? Viens, écoutez, on est témoignages. Oui, c'est mon beau-frère. Il est congolais. Il m'a raconté une histoire qui s'est passée au Congo. En fait, il y avait un grand artiste. Je ne vais pas préciser le cas du Congo. Il m'a raconté qu'il y avait un artiste, en fait, qui cherchait la gloire. Il chantait très bien, mais sauf qu'il cherchait la gloire. Il voulait être connu. Et du coup, cet artiste est allé voir un charlatan. Du coup, lorsqu'il est arrivé chez un charlatan, il a exposé son problème, sa situation. Et le charlatan l'a dit, tout ce qu'on peut faire pour que tu ailles la gloire, il faut que tu m'amènes les empreintes de ton père, les empreintes du pied de ton père. C'est-à-dire, là où ton père a marché, il a laissé les empreintes, tu prends la terre là. Tu recueilles cette terre, tu me la mets, on va travailler avec. Le monsieur a dit, ok. Il allait chez lui. Il a dit, je te donne deux jours. Il a dit, donne-moi deux jours, je vais réfléchir. Il allait chez lui, il a réfléchi, il a réfléchi. T'as apparemment connu ton histoire ici. Je vois Doris a confirmé, elle est RDC. J'ai oublié le nom de l'artiste. Elle connaît l'histoire. Ah, d'accord. Tu peux continuer. Tu peux continuer. Donc, du coup, c'est comme ça que le monsieur, il a tellement réfléchi qu'il est reparti voir le féticheur. Et quand il est allé, il a flatté le féticheur. Et lorsqu'il a flatté le féticheur, le féticheur ne savait pas pourquoi il est revenu. Il a dit, non ? J'ai entendu ce que tu m'as dit, mais donne-moi encore quelques temps pour réfléchir. Et lorsqu'il a parlé comme ça au féticheur, le féticheur est rentré dans sa maison. Le monsieur a recueilli les empreintes de la terre, du pied du féticheur. Il est rentré avec ça chez lui à la maison. Et le lendemain, il est revenu chez le féticheur. Il a remis le truc à la terre de l'empreinte du pied du féticheur. Il a remis ça au féticheur. Mais le féticheur ne sachant pas que c'était la terre de l'empreinte de ses propres pieds à lui, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Il lui a dit, tu as mené, oui, c'est pour mon père. Oui, tu as mené, oui, c'est bon, bon, va travailler. Laisse-moi tout à quatre jours. Une fois que je termine le travail, je te rappelle, tu viens récupérer. Il a dit, ok, il est parti chez lui. Tranquille, le monsieur a dormi. Pendant trois jours, le féticheur a terminé le boulot. Le féticheur l'a appelé, viens récupérer. Il est venu la récupérer. Ce qu'il lui a donné comme fétiche. Le monsieur est rentré avec ça chez lui. Quelques semaines, quelques mois plus tard, le monsieur, franchement, le monsieur a eu de la gloire. Ça, il est reconnu là-bas au Congo. C'est un grand artiste, mais c'est l'époque, en fait. C'est les gens de l'époque de, je crois, vers les 90, comme ça. Voilà. Et le monsieur avait mal eu tellement de succès. Jusqu'en présent, il vit. Mais sauf que, après qu'il ait le succès, quelques mois plus tard, le féticheur est venu chez lui. Le féticheur est venu lui menacer. Il a dit, tu m'as eu. Tu m'as eu. Parce que j'ai compris que les empreintes que tu as pris, c'était pour moi. Mais tu m'as eu. Laisse-moi te dire une chose. Je t'ai maudit. Moi, je vais mourir. Mais moi, je t'ai maudit. Tu ne vas jamais avoir le sommeil dans ta vie. Le jour où tu vas décider à dormir, c'est ce jour-là que moi, je viens de te récupérer. Je viens de te chercher. Et c'est comme ça que le monsieur allait chez lui, le féticheur. Quelques jours plus tard, le féticheur est décédé. Donc, il paraîtrait que jusqu'aujourd'hui, le monsieur, dès qu'il est à partir des 19h, il ne dort pas. Jusqu'au matin, il ne dort que la journée. Pas la nuit. Oui. Il ne dort que la journée. La nuit, il ne dort pas. Il part tout son temps éveillé que la nuit qu'il dort. Donc, c'était ça, ma petite histoire. Waouh. Vous l'avez entendu, ça ? Bien. Écoutez, on s'en met le témoignage audio commun. Une affaire de chair humaine. Je viens pour raconter mon histoire de comment j'ai été délivré après avoir mangé de la chair humaine dans un rêve vénégal. Donc, je suis née d'une famille, on va dire, recomposée. Attends, attends, attends. Tu as mal de la chair humaine. Oui. Mais pas, 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 je dis quoi, mais la chair humaine. Donc, lorsque nous sommes partis maintenant vivre avec notre mère, quand nous sommes arrivés, on nous avait toujours dit que dans la ville où on était, c'était dangereux. Il y avait trop de pratiques, de sorcellerie et tout. Il fallait faire attention. Et maman nous donnait souvent des, on va dire quoi, des conseils qu'il ne faut pas manger dans le rêve. Ce n'est pas bien et tout. Mais moi, quand je dormais, moi, j'ai la capacité, on va dire quoi, de contrôler mon rêve. Mais ce jour-là, pendant qu'on dormait, j'ai senti comment je sors, en fait, de ton corps. Mais tu as endormi, hein. Mais tu sens que tu sors. Tu fais un rêve où tu sors de la chambre. Tu ne vois pas comment tu sors, mais tu sors de la chambre. Et je suis allée dans un carrefour. Et là-bas, il y avait beaucoup de gens qui servaient de la nourriture et tout. Et là, j'ai rencontré ma grand-mère. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ? Elle s'est dit, non, je suis venue juste pour regarder. Elle a fait la fête. Elle a dit que, t'as mis une vie, tu rentres à la maison. Tu renvoies, il n'est pas venu dans les choses comme ça. T'as mis, t'as pas dit, il n'est pas venu dans les fêtes et autres. J'ai dit, si, mais après, pendant la fête en question, j'ai essayé un peu de la fente là. Et on m'a donné le poisson avec la banane semi-mûre. Je me rappelle comme si c'était hier. Et j'étais en train de manger. J'ai mangé le haut de la tête du poisson lorsqu'on... En tout cas, j'ai mangé une partie de cette chair là. Et ma grand-mère est revenue, dans le rêve, elle m'a dit, je n'étais pas dit de quitter d'ici. Donc, j'ai abandonné la nourriture. Et pendant qu'elle me grondait, moi, j'étais en train de courir pour retourner à la maison. Et lorsque je suis retourné à la maison, dans mon rêve, lorsque je suis rentré dans la chambre, je me suis effectivement réveillé. Bon, j'ai banalisé l'affaire. Je me suis dit, bon, je n'ai pas mangé. Mais en oubliant que j'avais déjà mangé cette partie-là. Peut-être un an plus tard, j'ai commencé à avoir des étouffements. C'est-à-dire que je peux être là avec les autres, je commence à m'étouffer. Mais sérieusement, je me vanuie et je me retrouve à l'hôpital. Ça a duré comme ça pendant des années. Et puis, un jour, il y avait un séminaire dans une église. On nous a amenés. Maman nous a amenés. On va essayer de prier pour les enfants. C'est comme ça qu'il y a la révélation que l'enfant qui est là-bas, elle a mangé une chair humaine et tout, et tout, et tout. Donc, il faut revenir le lendemain pour des séances de délivrance. Sauf que cette nuit-là, la nuit qui précédait, le jour où on devait arriver à la délivrance, moi, j'ai dormi et j'ai prié, mais très profondément. Je priais que ça, c'est que l'histoire que j'ai mangé la chair humaine. C'est comme ça que je me rappelle du rêve en question. Et lorsque je dors, je me retrouve à l'hôpital. On avait un médecin très réputé dans la ville à l'époque. Je me retrouve à l'hôpital et puis, il y avait une partie de mon ventre qui pourrissait. Et le docteur m'a dit, viens, je vais t'enlever ça. Il a juste pris une paire de ciseaux. Il a coupé cette partie-là et puis, il a dit, tu as vu la chair que tu avais mangée il y a quelques années dont ton rêve a pourri et va, à partir d'aujourd'hui, tu seras guérée. Et quand on est reparti à l'église, le pasteur avait dit mais il n'y a plus rien à faire, on dirait qu'elle a déjà été délivrée. C'est comme ça que j'ai été délivrée de cette sorcellerie-là. Et voilà. Incroyable. Vous voyez ça ? Ce n'est pas fini. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite, t'as sûr ? Dans ce repas, abonnez-vous.